Commençons si vous le voulez bien. Vous l'aurez remarqué mais depuis quelques jours, nous sommes en guerre. Ah non merde, j'ai déjà fait ça là. Depuis plusieurs semaines, nous étions en confinement et on commence un petit peu à voir le bout du tunnel. Mais c'est pas pour autant qu'il faut créer victoire trop vite. Et qui dit confinement dit enfermement et emmerdement, et c'est pourquoi cette période était l'eldorado rêvé pour les complotistes qui ne savaient plus quoi faire de leur journée. Je vous propose donc aujourd'hui de nous pencher sur ce qui passionnait fou en ce moment sur internet, à savoir l'ovni déclassifié par le gouvernement américain. Non, je déconne. Le plan du nouvel ordre mondial dévoilé publiquement. Voilà, c'est déjà plus intéressant qu'une mouche collée à une caméra. Le plan du nouvel ordre mondial dévoilé publiquement. Bon déjà, petit arrêt sur image pour décortiquer ce qui se passe à l'écran. Corona ou Covid-19 ? Bah écoutez, mon choix est vite fait, l'un est une bière et l'autre une maladie. Blague à part, pourquoi coronavirus ou Covid-19, sachant que c'est pas la même chose ? Et oui, coronavirus désigne la famille du virus, du latin corona couronne, et virus, bah virus, donc la famille des virus à couronne. Tandis que Covid-19 est le nom de la maladie, et pour finir, SARS-CoV-2 est le nom scientifique de ce nouveau coronavirus. Si Covid-19 désigne la maladie provoquée chez l'homme, le terme SARS-CoV-2 désigne le coronavirus en lui-même. Bref, maintenant que vous avez les bases, commençons. Je vais vous juste montrer deux trucs ici. Alors ici, on a toute cette chose du World Economic Forum. Moi, je l'appelle chose parce que ça ressemble un petit peu au coronavirus. Mais c'est tout un document où tu trouves des milliers de liens, puis des descriptions si on s'inscrit. Mais par contre, je vais vous juste montrer ça. Global Governance, et quand on clique dessus, on trouve le 5G. Et c'est un nouveau record ! Seulement 43 secondes pour relier le Covid-19 à la 5G, bravo ! Donc, qu'est-ce que le gouvernement mondial, le 5G, puis le corona, ils ont en commun ? Déjà, il faut voir que le document, il s'appelle justement Covid, et puis pas Corona. Donc, c'est normal pour l'instant, puisque comme je viens de l'expliquer, Corona signifie... On a compris ! Non, mais c'était au cas où... On s'appelle justement Covid, et puis pas Corona. Il parle du coronavirus, mais c'est deux choses complètement différentes. En anglais, Certificate of Vaccination Identification by AI. C'est-à-dire le certificat de vaccination de... Le certificat d'identification de la vaccination par l'intelligence artificielle. Alors non, Covid-19 ne signifie pas Certificate of Vaccination Identification by AI, mais co pour Corona, Corona en latin donc, V pour virus, D pour disease, qui signifie maladie en anglais, et pas pour décembre comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, et 19 comme son année d'apparition. Tout le monde se focalise sur Bill Gates, encore une fois, ça c'est une erreur parce que ça, ça fait partie du plan. Alors attendez deux secondes, je dois cocher un truc d'abord. Ok, on peut continuer. Alors ici, on a toute cette chose du World Economic Forum, moi je l'appelle chose parce que ça ressemble un petit peu au coronavirus. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ce site ? Pourquoi y a-t-il un organigramme dans lequel on retrouve le Covid-19, mais aussi la 5G, la Chine et la cybersécurité en même temps ? Eh bien, vous allez voir que c'est aussi simple à comprendre que les mots « distance de sécurité ». Ouais, non, mauvais exemple en fait. Le World Economic Forum est une fondation à but non lucratif qui se situe à Genève. Mais les mieux placés pour vous en parler, c'est encore la chaîne de Stupid Economics. Le Forum de Davos, ou le Forum économique mondial de son vrai nom, c'est un rendez-vous annuel. Il rassemble à la fin janvier des milliers de personnes parmi les plus influentes du monde. En 2018, il y a eu 3000 participants, dont 1900 chefs d'entreprise, 70 chefs d'État, et pendant une petite semaine, les participants discutent, organisent des rendez-vous d'affaires, participent à des conférences ou font du ski. Pourquoi pas ? Cette rencontre a été le lieu de quelques événements marquants, mais c'est aussi un rendez-vous très critiqué. Et chaque année, on peut se demander quelle est vraiment l'influence de ce type d'événements. La fondation qui s'occupe d'organiser ce forum écrit que sa mission est d'améliorer l'état du monde. Mais une vidéo de présentation nous précise un peu les choses. Donc si je résume, c'est un rendez-vous annuel durant lequel les plus grands influenceurs du monde se rassemblent pour parler du futur, un petit peu à l'image du G20, sauf que là, aucune décision n'est prise, c'est juste de la parlotte pendant une semaine. Jusqu'à regarder vite dedans, surtout la gouvernance mondiale, qui est quand même assez intéressant de regarder qu'est-ce qu'ils ont tout passé dedans, parce que finalement, si le Corona, c'est une gouvernance mondiale, Corona, c'est une gouvernance mondiale... Alors, gouvernement, ça existe, gouvernance, ça existe, mais gouvernements, je crois pas que ce soit dans le dictionnaire. Et puis, une chose, il va falloir faire une distinction simple, là je parle surtout pour vous les conspirationnistes, c'est que gouvernement mondial et gouvernance mondiale, c'est pas du tout la même chose. Déjà, pour commencer, le gouvernement mondial n'est pas possible dans notre monde actuel, il y a un tel concours de qui est la plus grosse entre les différents chefs d'État que ça va être compliqué de mettre un gugus au-dessus. Un gouvernement fonctionne avec des lois. Or, la gouvernance, elle, fonctionne sur un système de coopération. La gouvernance mondiale a pour but de parler à l'échelle internationale de certains thèmes et problèmes, comme le réchauffement climatique ou la 5G par exemple. On y reviendra dessus d'ailleurs un peu plus tard. Mais les décisions finales sont prises par chaque État, indépendamment des autres. Disons en gros que la gouvernance mondiale est une sorte de projecteur qui, lors des conférences comme le Davos ou le G20, permet de prendre la température sur l'État du monde. World Economic Forum, moi je l'appelle chose parce que ça ressemble un petit peu au coronavirus. En fait, cet organigramme est très simple à comprendre. Au milieu, vous avez le sujet que vous voulez, puis vous avez les chapitres principaux, et autour, les acteurs qui y gravitent. Pour le cas du Covid-19 par exemple, nous avons donc les thèmes principaux directement reliés à la crise, qui sont donc la recherche pour les vaccins, l'impact de la crise sur le commerce, le rôle des médias en ces temps difficiles, les réponses du gouvernement face à la situation, avec notamment le confinement, la modification de certaines lois temporaires, etc. Pour faire simple, tout autour, ce sont les acteurs. Donc, la gouvernance mondiale fait partie de la rubrique des réponses données par le gouvernement face à cette crise. Et c'est normal, car comme on vient de le voir plus tôt, la gouvernance mondiale sert juste de lien entre les pays du monde pour le partage d'informations et de mesures à prendre. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a aussi tout un tas d'autres acteurs liés, tels que les finances publiques, les protections sociales, la justice, la santé, bref. C'est normal que la gouvernance mondiale y soit, puisqu'elle s'occupe de parler et de mettre en commun tous les acteurs chargés de trouver une solution. Donc, lorsqu'on clique sur Global Gouvernance, on a tous les sujets qu'ils traitent lors de leurs conférences, comme la migration, les taxes, l'économie mondiale, la corruption, la cybersécurité, le Covid-19, et bien évidemment la 5G. Car il ne faut pas avoir plus de trottes QI pour comprendre que tout comme la 4G, c'est un enjeu mondial. Le seul lien qu'il y a entre la 5G et le Covid-19, c'est l'impact économique de celui-ci dans le développement de la 5G. Voilà ce qu'il fallait voir. Trouver un lien entre deux trucs, car l'organigramme a une forme de SARS-CoV-2 et digne d'un niveau de type CP-CE1 où il faut relier des points entre eux pour faire un joli dessin. Et quand on clique dessus, on trouve le 5G. Et d'ailleurs, ça me fait rire un petit peu cette peur qu'il y a autour de la 5G, car la peur de la 5G, c'est un petit peu comme toutes les peurs depuis toujours. C'est la peur de l'inconnu. Il y avait d'ailleurs les mêmes théories foireuses à l'apparition de la 4G. Prenons un exemple encore plus vieux, si vous voulez, le train, par exemple. Au début des années 1800, les rumeurs circulaient comme quoi les voyageurs pouvaient perdre la vue et devenir aveugles à cause du défilement du paysage qui irait trop vite à travers les vitres. Ou bien encore que la vitesse pouvait rendre les gens fous. Oui, c'était une toute autre époque. Quoiqu'on n'a pas tellement évolué qu'on voit les appels à la destruction des antennes 5G d'aujourd'hui. L'OMS, ils ont une page avec simulation, exercice pour le Covid. Et comment on doit se comporter aussi avec des PowerPoints qu'on peut se télécharger. Vous pouvez regarder dedans, ils disent exactement qu'est-ce qu'on doit faire, comment et puis tout. Donc, il y a tous ceux, il y a tous les docteurs et tout. Ils ont reçu toutes ces instructions justement pour amener à cette, disons, pandémie. Donc, alors, si j'ai bien compris, malgré le fait que tes explications soient aussi claires que les tréfonds d'un ravin, c'est que l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, a fait des documents accessibles à tous pour donner des instructions aux médecins pour emmener à cette pandémie. Eh bien, voyons voir ça de plus près. Téléchargeons l'un de ces fameux documents du diable. Qu'est-ce qu'un exercice sur table ? Un TTX simule une situation d'urgence dans un environnement informel dépourvu de stress. En gros, pour ceux qui n'ont pas compris ou qui ont la flemme de lire, ces fameux documents de l'OMS donnés aux médecins et aux pays du monde entier pour provoquer la pandémie, et surtout là, en fait, pour préparer les professionnels à toutes les formes de situations possibles, histoire d'être préparés à chacune des conditions en enlevant le facteur stress de l'équation qui pourrait parasiter le jugement et les décisions de certains. C'est une sorte de guide, en fait. Et pour savoir ça, je suis juste parti à la page 5. Il suffisait, en fait, juste de télécharger le document, hein, et non pas de passer la souris au-dessus. Mais fallait-il encore faire un effort ? D'ailleurs, si on veut aller jusqu'au bout de la démarche, on pourrait même regarder ce qu'a fait l'OMS sur les précédentes crises, en prenant comme exemple le H1N. Comme on peut le voir, le document date de mai 2009, soit un mois et demi après la découverte du virus au Mexique, et déjà, à cette époque, l'OMS conseillait de maintenir une distance de sécurité d'au moins 1 mètre avec toute personne ayant des symptômes grippaux, de se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, ou une solution hydroalcoolique, de réduire autant que possible la durée passée au contact de personnes potentiellement malades, bref, des consignes qu'on retrouve encore aujourd'hui pour le Covid-19. Je vous l'ai dit, ceci est un guide en cas de crise, et l'OMS donne des conseils de prévention pour faire face à de potentielles crises, comme l'indique d'ailleurs le titre du document qu'on vient de voir, qui s'appelle « Conseil relatif au port du masque dans les espaces collectifs en cas de flambée de grippe ». Ah, H1N. C'est du conditionnel, donc de la prévention. Plus personne n'a aucune excuse, en fait, pour dire qu'on fait des conspirations ou quoi que ce soit. Ah bah si, c'est vous qui cherchez des excuses, là. En fait, pour tout vous dire, vous êtes dans ce qu'on appelle le biais de confirmation. Merde, je suis vraiment en train de commencer à parler de zététique, là ? Le biais de confirmation, c'est un biais cognitif qui consiste à préférer, et même à privilégier, les informations confirmant ses idées, sans se préoccuper du reste. En gros, la personne aura tendance à ne prendre que les informations qui vont dans son sens, ignorant le reste, quitte à être de mauvaise foi. C'est d'ailleurs ce qu'il se passe tout le long de cette vidéo, hein. Ce charmant monsieur trouve des liens là où il n'y en a pas, extrapole et interprète des informations pour qu'elles aillent dans son sens, on dirait limite une blague. Vous savez, j'y pense, mais maintenant que le confinement est fini, va falloir repartir dans le vrai monde, hein, le monde réel. Et pour certains, il va falloir redescendre sur Terre, et attention à la marche, elle risque d'être vraiment haute. Un grand merci à Valentin et Arnaud de la chaîne Stupid Economics pour l'aide apportée à certains éléments de la vidéo. Ils font de la vulga sur l'économie, et ont déjà fait 2-3 vidéos à propos de la crise du Covid-19, mais d'un point de vue économique, bien évidemment. Allez, faire un tour, mais juste avant, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne, mais je crois que j'ai oublié de dire un truc. Ah oui, c'est ça. Je suis Lélie de la chaîne Science Coder, et je vous souhaite la bienvenue dans Complément d'Information. Sous-titrage ST' 501